D'une manière générale, on le sait, il existe une tendance de fond chez les Français qui cherchent à consommer plus responsable et à donner plus de sens globalement à leur consommation. Ces besoins éthiques s'appliquent également en matière d'épargne. Notre enquête Sophia sur l'équipement et les comportements d'épargne montre qu'un Français sur deux souhaite donner du sens à ces placements et que cette sensibilité a même tendance à progresser. Toutefois, lorsqu'on regarde dans les faits, les Français sont encore peu détenteurs de placements responsables. Un Français sur cinq environ déclare détenir aujourd'hui ce type de placement avec des intentions d'investissement qui, elles aussi, sont assez mesurées. 13% ont l'intention d'effectuer un placement responsable au cours des 12 prochains mois. Alors, on peut se demander pourquoi cette forme de fébrilité, finalement, vis-à-vis des placements responsables. La première raison, elle est d'ordre conjoncturel. Même si la crise sanitaire a accéléré la prise de conscience sur l'urgence climatique et la consommation durable, le contexte économique incertain, lui, ne joue pas forcément en faveur de l'investissement responsable. En effet, entre la forte volatilité des marchés d'un côté et l'inflation qui errone les rendements, la période est assez anxiogène pour les épargnants. 58% des Français se déclarent ainsi inquiets au sujet de leurs placements. Leur réflexe dans ce contexte incertain, c'est se tourner vers des placements qu'ils connaissent, de l'épargne qui soit facilement mobilisable en cas de coup dur et surtout des placements qui leur garantissent la sécurité du capital. Dans ce contexte, et même si les Français se montrent globalement sensibles au caractère responsable d'un placement, seuls 27% des Français jugent aujourd'hui ce critère déterminant. Alors, en dehors du contexte économique, il existe également d'autres freins plus intrinsèques aux placements responsables. Le premier, c'est que les placements responsables sont encore un peu flous aux yeux des Français. On a effectivement 60% d'entre eux qui nous disent qu'ils ne comprennent pas vraiment à quoi ils correspondent et ils se posent un certain nombre de questions à leur sujet. En quoi diffèrent-ils des placements conventionnels ? Sont-ils aussi performants ? Sont-ils plus risqués ? Quelles sont les règles de sélectivité ? Autant de questions que les Français se posent et sur lesquelles ils sont en attente d'informations et d'accompagnement ? Un Français sur deux, ainsi, souhaiterait être davantage informé à ce sujet, en particulier chez les patrimoines élevés. Le deuxième craint, alors lui aussi, qui est alimenté aussi par une certaine méconnaissance de ce type de placement, c'est qu'il existe encore des doutes sur le niveau de sécurité et la performance de ces placements, alors dans une période où on cherche justement avant tout à protéger et à sécuriser son épargne. Enfin, troisième frein à lever, les soupçons de greenwashing encore très présents. On a ainsi deux Français sur trois qui pensent que les placements responsables sont d'abord un argument marketing ou qui doutent de leur réel impact. Donc, on le voit, pour que les placements responsables ne restent pas un produit de niche, les acteurs financiers doivent maintenant faire preuve de pédagogie et accompagner les épargnants, notamment par l'intermédiaire du conseiller, pour rassurer sur leur performance financière et avoir également un discours de vérité, un discours de preuve pour légitimiser l'impact réellement positif de ces placements. C'est parti !